Je vous invite à vous lever pour débuter la célébration. Christ est vraiment ressuscité. Alléluia, Alléluia. Pour nous, il a vécu la mort. Alléluia, Alléluia. Nous avons vu la pierre rouler, ainsi qu'un ange nous rassurant. Christ nous précède en Galilée, ressuscité et resplendissant. Christ est vraiment ressuscité. Alléluia, Alléluia. Pour nous, il a vécu la mort. Alléluia, Alléluia. Ils étaient tristes, nos regards, mais sa parole nous a saisis, brûlant nos cœurs à bout d'espoir, et ravivant notre foi en lui. Christ est vraiment ressuscité. Alléluia, Alléluia. Pour nous, il a vécu la mort. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Nous sommes rassemblés dans cette Église au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec vous aussi. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à cette célébration. Bonjour aux gens qui vont prier avec nous aussi via Internet. On est rendu ce qu'on appelle le troisième dimanche de Pâques. Donc, ça fait déjà deux semaines que Pâques est passé. Et à travers cet Évangile des disciples d'Emmaüs, on va se faire parler d'espérance. L'image que j'avais, quand vous allez parfois dans certaines pharmacies, il y a un endroit où vous pouvez prendre votre pression. Nous autres, on ne va pas mesurer votre pression cet après-midi, mais on veut mesurer votre espérance, par exemple. Est-ce que j'ai encore de l'espérance? Est-ce que j'espère encore pour l'avenir? Est-ce que j'ai encore des rêves, des beaux rêves, pour ce qui s'en vient devant moi? Et quand on vient rencontrer, quand on vient vivre l'Eucharistie, je viens rencontrer celui qui recharge mes batteries d'espérance, et celui-là, c'est Dieu. Au début de cette célébration, je vous invite à vous asseoir. Au tout début de notre célébration, prenons un moment tout simplement pour faire silence. Un moment pour nous rappeler que cet après-midi, nous croyons que dans cette Église, Dieu est avec nous, que Dieu veut nous parler, que Dieu a quelque chose pour chacun, chacune d'entre nous. Dieu a quelque chose pour chacun. Seigneur Jésus, par ta résurrection, tu nous dis que nos déceptions ne sont jamais la fin de notre histoire. Pour toutes les fois au moins, je me laisse décourager facilement. Je veux te demander pardon. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur Jésus, par ta résurrection, tu nous dis que l'avenir est ouvert devant nous. Pour toutes les fois où je vis sur la peur face à l'avenir, sincèrement, je veux te demander pardon. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur Jésus, par ta résurrection, tu nous dis que ton Père sera toujours là, à nos côtés. Pour toutes les fois où je doute de ta présence dans ma vie, je te demande pardon. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que ce Dieu qui nous aime et qui nous accompagne, qu'il nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. On peut se lever pour le chant du gloire à Dieu. Dieu, notre Père, amour puissant, Dieu de tendresse et de bonté, tu es la source révélée, de même cœur nous te chantons. Fils du Très-Haut, Jésus vivant, Christ est Seigneur de l'univers, par toi le monde est relevé, d'un même cœur nous te chantons. Souffle de paix, esprit de Dieu, flamme qui brûle en toute vie, dont merveilleux tu nous unis, d'un même cœur nous te chantons. Dieu, trinité, louange à toi, que soit béni ton nom très seul, Dieu qui était, qui est, qui vient, demain, demain le cœur nous te chantons. Je vais maintenant prendre la prière qui se trouve au haut de la page 8 dans votre prion. Et pour nous rappeler qu'on est ensemble pour prier les uns pour les autres, on va faire ensemble cette prière. Garde à ton peuple sa joie, Seigneur Dieu, car tu renouvelles la jeunesse de son âme. Il se réjouit d'avoir retrouvé la gloire de l'adoption filiale, qu'il attend désormais le jour de la résurrection, dans la ferme espérance du bonheur que tu donnes. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du Livre des Actes des Apôtres Le jour de la Pentecôte, Pierre, debout avec les onze autres apôtres, éleva la voix et leur fuit cette déclaration. Vous, Juifs, et vous tous qui résidez à Jérusalem, sachez bien ceci, prêtez l'oreille à mes paroles. Il s'agit de Jésus le Nazaréen, homme que Dieu a accrédité auprès de vous, en accomplissant par lui des miracles, des prodiges et des signes au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Cet homme, livré selon le dessein bien arrêté et la préscience de Dieu, vous l'avez supprimé en le clouant sur le bois par la main des impies. Mais Dieu l'a ressuscité en le délivrant des douleurs de la mort, car il n'était pas possible qu'elle le retienne en son pouvoir. En effet, c'est de lui que parle David dans le psaume. « Je voyais le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite, je suis inébranlable. C'est pourquoi mon cœur est en fête et ma langue exulte de joie. Ma chair elle-même reposera dans l'espérance. Tu ne peux m'abandonner au séjour des morts, ni laisser ton fidèle voir la corruption. Tu m'as appris des chemins de vie, tu me rempliras d'allégresse par ta présence. » Mère, il est permis de vous dire avec assurance au sujet du patriarche David qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que son tombeau est encore aujourd'hui chez nous. Comme il était prophète, il savait que Dieu lui avait juré de faire asseoir sur son trône un homme issu de lui. Il a vu d'avance la résurrection du Christ dont il a parlé ainsi. Il n'a pas été abandonné à la mort et sa chair n'a pas vu la corruption. Ce Jésus, Dieu l'a ressuscité. Nous tous, nous en sommes témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père l'Esprit Saint qui était promis et il l'a répandu sur nous ainsi que vous le voyez et l'entendez. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Le chemin de la vie Tu m'apprends, Seigneur Le chemin de la vie Garde-moi, mon Dieu, J'ai fait de toi mon refuge J'ai dit au Seigneur Tu es mon Dieu Seigneur, mon partage et ma coupe et ma coupe de toi dépends mon sang Tu m'apprends, Seigneur le chemin de la vie Je bénis Je bénis Je bénis le Seigneur qui me conseille Même la nuit mon cœur m'avertit Je garde le Seigneur Je garde le Seigneur devant moi Sans relâche Il est à ma droite Je suis inébanlable Je suis inébanlable Je suis inébanlable Tu m'apprends, Seigneur Tu m'apprends, Seigneur Le chemin de la vie Mon cœur Mon cœur existe Mon âme est en fête Ma chère elle-même repose en confiance Tu ne peux m'abandonner à la mort Ni laisser ton ami voir la corruption Tu m'apprends, Seigneur le chemin de la vie Tu m'apprends le chemin de la vie Devant ta face d'ébordement de joie à ta droite à ta droite éternité de délice Tu m'apprends, Seigneur le chemin de la vie Deuxième lecture Lecture de la lettre de Saint-Pierre apôtre Bien-aimé Si vous invoquez comme père celui qui juge impartialement chacun selon son œuvre vivez donc dans la crainte de Dieu pendant le temps où vous résidez ici-bas en étranger Vous le savez Ce n'est pas par des biens corruptibles l'argent ou l'or que vous avez été rachetés de la conduite superficielle héritée de vos pères mais c'est par un sang précieux celui d'un agneau sans défaut et sans tâche le Christ Dès avant la fondation du monde Dieu l'avait désigné d'avance et il l'a manifesté à la fin des temps à cause de vous C'est bien par lui que vous croyez en Dieu qu'il l'a ressuscité d'entre les morts et qu'il lui a donné la gloire Ainsi vous mettez votre foi et votre espérance en Dieu Parole du Seigneur Alléluia 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 Seigneur Jésus, ouvre-nous les Écritures, que notre cœur devienne brûlant, tandis que tu nous fâles. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Bienvenue, Jésus-Christ. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Au revoir, Jésus-Christ. Évangile de Jésus-Christ. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Jésus leur dit, « De quoi discutez-vous en marchant? » Alors ils s'arrêtèrent tout tristes. L'un des deux, nommé Cléophas, lui répondit, « Tu es bien le seul étranger résident à Jérusalem qui ignore les événements de ces jours-ci? » Il leur dit, « Quels événements? » Ils lui répondirent, « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, cet homme qui était un prophète, puissant par ses actes et ses paroles, devant Dieu et devant tout le peuple. Comment les grands prêtres et nos chefs l'ont livré, ils l'ont fait condamner à mort, ils l'ont crucifié. Nous, nous espérions que c'était lui qui allait délivrer Israël, mais avec tout cela, voici déjà le troisième jour qui passe depuis que c'est arrivé. À vrai dire, des femmes de notre groupe nous ont remplis de stupeur. Quand, dès l'aurore, elles sont allées au tombeau, elles n'ont pas trouvé son corps. Elles sont venues nous dire qu'elles avaient même eu une vision des anges qui disaient qu'il est vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau. Ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont pas vue. Il leur dit alors, « Esprit sans intelligence, comme votre cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont dit, ne ferait-il pas que le Christ souffrit cela pour entrer dans sa gloire? » Et partant de Moïse et de tous les prophètes, il leur interpréta dans toute l'Écriture ce qui le concernait. Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d'aller plus loin. Mais ils s'efforçèrent de le retenir. « Reste avec nous, car le soir approche et déjà le jour baisse. » Il entra donc pour rester avec eux. Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, il prononça la bénédiction et, l'ayant rompu, il le leur donna. Alors, leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Mais ils disparurent à leur regard. Ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur n'était-il pas brûlant en nous, tandis qu'ils nous parlaient sur la route et nous ouvraient les Écritures. » À l'instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les onze apôtres et leurs compagnons qui leur dirent, « Le Seigneur est réellement ressuscité. Il est apparu à Simon-Pierre. » À leur tour, ils racontaient ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Acclamons la parole de Dieu. Deux semaines après la fête de Pâques, l'évangile qu'il nous est proposé aujourd'hui, c'est l'évangile aux deux disciples de Jésus. Donc, ils connaissaient bien Jésus. Ils sont en marche pour aller vers un village qui s'appelle Emmaüs. Et pendant qu'ils vont marcher, et on nous dit que ça dure à peu près une marche de deux heures, une bonne marche, pendant qu'ils vont marcher vers le village d'Emmaüs, on nous dit que Jésus ressuscité va venir les rencontrer. Et c'est là où les deux disciples vont passer de la déception à la joie. Ils vont passer du découragement à l'espérance. Ils vont passer de la peur. Vous savez, quand on a peur, on fige. On dirait qu'on ne fait plus rien. Ils vont passer de la peur à l'action. Si on reprend ça depuis le début, quelques jours auparavant, on sait que Jésus est mort sur la croix comme un bandit. Et vous savez pourquoi ces deux disciples-là partent de Jérusalem? Ce n'est pas dit dans l'Évangile, mais c'est assez clair. Ils partent de Jérusalem parce que s'ils restent à Jérusalem, vous savez ce que les gens vont leur dire? « Tu fais partie de sa gang, toi, là, là. Je t'ai vu avec lui, là. » Ils ont peur d'avoir le même sort que Jésus a connu, hein. Ils s'en vont. On s'en va à Emmaüs. Et c'est justement pendant qu'ils vont marcher sur cette route-là que Jésus va les accompagner et les faire passer complètement à un autre niveau. Il va les amener et parce qu'ils ont rencontré Jésus, ils vont passer de cette désespérance à l'espérance. C'est ce qu'on veut nous faire remarquer. Vous savez, espérer, rêver, ce que j'appelle d'une façon éveillée, parce qu'on est sur terre, c'est déjà, comment je dirais, anticiper ce qui s'en vient. Et c'est très important. C'est bon de savoir ça, que ma façon de voir l'avenir, ma façon d'espérer pour l'avenir, ça a un impact très important sur ma façon de vivre présentement. Dans n'importe quoi, là. On part un projet ensemble. On se réunit et on dit « ça ne marchera pas. » On a de bonnes chances, ça ne marchera pas. J'écoutais même dernièrement un médecin qui est un oncologue, donc il s'occupe des cas de cancer, il disait ceci. Il faut faire attention, dans les cas de cancer, il y a des cas de cancer, quand on l'apprend, c'est fini, il n'y a rien à faire. Mais il disait, dans les cas de cancer qui sont pris à temps, qui sont pris d'une façon précoce, comme on dit, il dit qu'avec le temps, il dit « je commence à savoir quels sont mes patients qui vont s'en sortir. » C'est les patients qui disent « j'espère de m'en sortir. » Mais si le patient me dit « en partant, c'est fini », il est déjà découragé. Tout ça pour nous dire que c'est important de regarder quelle est ma façon d'espérer l'avenir. Quelle est ma façon, justement, de rêver pour le futur. Pourquoi ça change ma façon de vivre présentement? Je dirais, en fin de semaine, quand je préparais ça, on parle d'espérance. Je voyais trois grands niveaux d'espérance. C'est important de savoir ça parce que ça nous aide à nous démêler dans nos affaires. Le premier niveau d'espérance, j'ai essayé de prendre des expressions, pas trop compliquées, je l'appelle l'espérance terre-à-terre. C'est quoi ça, l'espérance terre-à-terre? Bien, j'espère qu'il va faire beau demain. J'espère que je vais avoir des belles vacances. Le mois de juillet s'en vient, j'espère que je vais avoir des belles vacances. D'autres pourraient dire « j'espère que le Canadien va faire des séries ». Ça, ce n'est même pas de l'espérance, c'est rêver en couleur. On peut espérer toutes sortes de petites choses comme ça. Est-ce que ce sont des bonnes choses? Bien oui. Ce sont des bonnes choses, mais soyons honnêtes, ça n'a pas des conséquences importantes dans notre vie. Et si jamais ces espérances-là ne se réalisent pas, on va être déçus, mais on va s'en remettre. On peut s'entendre là-dessus? Premier niveau. Le problème avec les disciples d'Emmaüs, que je vous disais tantôt, vous savez c'est quoi? C'est que leur espérance était à ce niveau-là, terre à terre. À quoi ils avaient espéré, eux autres? Ils avaient vécu trois belles années avec Jésus, puis là ils ont l'impression que leur rêve n'est tombé à l'eau. Mais c'était quoi? À quoi ils avaient rêvé, eux autres? Ils avaient rêvé que Jésus viendrait délivrer Israël, puis qu'il chasserait les Romains. Vous voyez, leur rêve à eux, c'était pour le petit milieu à eux, puis pour le moment présent. Quand tu rêves juste pour le moment présent, tu n'as pas beaucoup d'énergie pour d'autres choses. C'est important de viser plus haut, plus loin. Donc, premier niveau, c'est espérance terre à terre. Deuxième niveau d'espérance. Je l'appelais espérance précieuse. C'est quoi des espérances précieuses? Ce sont des espérances qui concernent des domaines importants de ma vie. Je vous donne des exemples. Quand tu bâtis une vie, tu commences ta vie, j'espère de trouver la femme de ma vie. J'espère de trouver l'homme de ma vie. Je ne sais pas, à un moment donné, j'espère de fonder une famille. J'espère de réussir en affaires. J'espère avoir une bonne santé. On s'entend que ces espérances-là sont aussi très bonnes, mais qui viennent nous chercher beaucoup plus en profondeur. Et vous comprendrez que si ces espérances-là ne se réalisent pas, je vais être déçu. Mais ma déception va être beaucoup plus grande que ce que je vous disais tantôt. Mais en même temps, ce qu'on veut nous faire comprendre, c'est ceci. Oui, je vais être déçu. Moi, je suis un être humain. Je ne marche pas à batterie. Oui, je vais être déçu. Mais je vais me rappeler que ce n'est pas le dernier niveau d'espérance que j'ai. Le troisième niveau d'espérance que j'aimerais vous proposer, je l'appellerais l'espérance ultime. C'est quoi l'espérance ultime? C'est une espérance qui me permet de me rattacher à quelque chose qui va traverser le temps. Quelque chose qui va me suivre pour longtemps. Et même, je dirais, toujours. Et pour nous, les chrétiens et les chrétiennes, c'est quoi mon espérance de fond? Parce que les autres affaires, ça se peut que ça ne marche pas. Mon espérance de fond, c'est quoi qu'il m'arrive? Que ce soit mes petites espérances terre à terre, que ce soit même mes espérances précieuses, ça se peut qu'elles ne fonctionnent pas. Je crois que même si ça, ça arrive, Dieu sera toujours à mes côtés. C'est quelque chose, hein? Est-ce que ça veut dire, parce que j'ai l'espérance ultime, que moi, je ne suis jamais déçu? Vous oubliez ça, là. On n'est pas des robots, personne, là. Oui, on va être déçu. Mais j'aurai toujours quelqu'un à qui m'accrocher. Et notre espérance ultime aussi, j'aime le dire, ne s'arrête pas avec ce qu'on vit ici. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a des choses sur terre qui finissent mal. Il y a des situations qui finissent en queue de poisson. C'est très clair, je ne sais pas, moi, les parents qui viennent me voir, mon fils vient de se suicider. Ce n'est pas tout à fait une fin heureuse, là. Ou il y a dans notre monde des injustices criantes. Si la vie, c'était juste ce qu'on vit ici, la vie est injuste. Mais nous, on croit que ce n'est pas la fin de l'histoire. Que Dieu, dans son éternité, va arranger toutes ces choses-là. Ça, c'est mon espérance ultime. Autrement dit, mon espérance ultime, c'est de croire que Dieu va m'accompagner non seulement dans ce que je vis présentement, mais moi, je suis parti pour l'éternité. Puis il y a des choses qui vont se dénouer même après ma mort. Et le jour où on atteint, en tout cas, on se rapproche, soyons plus humbles, je ne sais pas si on l'atteint totalement, l'espérance ultime, quand je tends vers ça, on appelle ça la maturité spirituelle. Et qu'est-ce qu'on fait dans l'église, nous autres, ici, après-midi, là? Bien, je suis en train de reconnaître à Dieu, là. Moi, là, j'ai besoin de maturer encore. J'ai besoin de devenir de plus en plus un adulte dans la foi. Puis j'ai fait des pas jusqu'à maintenant, mais il me reste des croûtes à manger. Puis je dirais à Dieu, je viens renouveler mon espérance. Puis je viens le faire avec d'autres. On est plus forts ensemble. Si je reviens aux deux disciples d'Emmaüs, je le disais tantôt, qu'est-ce qu'ils ont fait avec cette rencontre qu'ils ont faite avec Jésus ressuscité? C'est que ces deux disciples-là d'Emmaüs, au début, ils étaient découragés. Pourquoi? Leur espérance était terre à terre. Puis quand ils ont cheminé avec Jésus, Jésus les a amenés à réfléchir, puis ils les a amenés à l'espérance ultime. Bien, ils l'ont rencontré en direct, là. Ça ne peut pas être plus ultime que ça. Il était avec eux. Une fois qu'on s'est dit ça, moi, j'aime souvent dire, la parole de Dieu que je viens de vous lire, ce n'est pas juste pour vous conter une histoire qui s'est passée il y a 2000 ans. Je n'ai pas besoin de ça, moi, là. La parole de Dieu, c'est Dieu qui nous parle aujourd'hui. Et j'essaie de traduire dans une question. Quelle était la question que cet évangile-là nous pose? Question. On répond à ça chacun dans son cœur, là, mais peut-être que vous pourriez réfléchir dans les jours qui viennent. Est-ce que moi, dans ma vie, je me contente d'espérance terre à terre? Alors que Dieu a encore, peu importe à quel âge je suis rendu, à quelle étape je suis rendu dans ma vie, là, Dieu a encore des rêves pour moi. Est-ce que, je disais, c'est ça, je me contente d'une espérance terre à terre, c'est-à-dire, je mets ça dans mes mots, c'est quoi une espérance terre à terre? Pourvu qu'on ne me dérange pas dans ma vie tranquille, moi, le reste, là, ça ne me regarde pas. Hé, ça, c'est rose-motte, s'il vous plaît, là. Dieu dit, hé, t'as-tu de l'espérance plus que ça? Crois-tu que Dieu a des rêves pour toi que tu n'as même pas réalisés encore qui pourra t'amener à t'épanouir comme tu ne t'es jamais épanoui? Et le jour où tu crois ça, tu ne vis plus présentement pareil. Si c'est vrai que Dieu a un rêve, moi, je m'attelle, je veux travailler à ça tout de suite. Ça change ma façon de vivre présentement. Alors, je pense qu'à travers cette célébration, je le disais tantôt, un peu comme dans les pharmacies, je vous fais passer la pression, est-ce que votre pression est bonne? Je ne veux pas savoir votre pression, est-ce que mon espérance est bonne? Est-ce que moi, je suis quelqu'un qui peut encore rêver avec Dieu? En terminant cette homilie, je veux simplement faire une prière en notre nom à tous. Seigneur Jésus, je veux te demander pardon pour toutes les fois où je me contente d'espérance terre à terre. Je veux te demander pardon pour toutes les fois où je pense que tu m'as oublié et que je doute de toi. En écoutant ta parole aujourd'hui, je veux te dire que j'y crois, que tu as encore des rêves pour moi. Et je veux te dire que je suis prêt à y participer. Je veux te dire merci de faire partie de ma vie. Amen. Et dans les quelques secondes qui viennent, je vous invite à regarder peut-être dans quel aspect de votre vie présentement. Vous vous dites, ah, dans tel aspect, ça va très bien, mais dans l'autre aspect de ma vie, et que mon espérance est terre à terre. Je suis rose-morte au maximum. Puis je vais dire à Dieu, viens donc m'aider à m'élever à un autre niveau. Je veux te dire. Je veux te dire. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Dieu écoute toujours nos prières. Il vient continuellement à notre rencontre et se rend présent même dans les moments les plus sombres. Avec confiance, tournons-nous vers lui pour lui faire état des besoins du monde, de l'Église et de nos familles. Seigneur, toi qui marches avec nous, écoute-nous. Pour l'Église de Dieu. Pour l'Église de Dieu. Afin qu'elle continue, à temps et à contre-temps, de rendre témoignage au Christ ressuscité, prions le Seigneur. Seigneur, toi qui marches avec nous, écoute-nous. Pour les autorités civiles et pour les chefs de communauté. Afin qu'ils s'engagent toujours, plus, à lutter contre la pauvreté et à promouvoir le bien commun. Prions le Seigneur. Seigneur, toi qui marches avec nous, écoute-nous. Pour les personnes qui traversent d'importantes épreuves et qui sont découragées. Afin qu'elles rencontrent sur leur chemin des gens qui les réconfortent et leur apportent de l'aide. Prions le Seigneur. Seigneur, toi qui marches avec nous, écoute-nous. Pour les jeunes qui se préparent aux journées mondiales de la jeunesse. Afin qu'ils demeurent ouverts à toute rencontre qui les orienteraient vers la mission. Prions le Seigneur. Seigneur, toi qui marches avec nous, écoute-nous. Pour nos communautés chrétiennes. Afin que les célébrations eucharistiques les incitent toujours à proclamer, en paroles et en actes, l'évangile du Christ ressuscité. Prions le Seigneur. Seigneur, toi qui marches avec nous, écoute-nous. Aujourd'hui, c'est le 22 avril. Vous savez ce qu'il y a le 22 avril? C'est le jour de la terre. Puis je trouve que c'est une intention importante. On a tous à faire attention. Mais prions aussi pour que les responsables de nos pays, c'est une responsabilité pour les générations qui s'en viennent, qui prennent des bonnes décisions pour notre terre. On peut reprendre le refrain. Seigneur, toi qui marches avec nous, écoute-nous. Dieu de bonté, dans les hauts et les bas de la vie, tu es toujours à nos côtés et tu marches avec nous. Écoute aujourd'hui nos supplications et comble-nous de ton esprit de vie. Nous te le demandons par Jésus, le ressuscité, qui vit avec toi pour les siècles des siècles. Amen. Jésus qui m'a brûlé le cœur Au carrefour des écritures Ne permet pas que leurs blessures En moi se ferment Tournent mes sens à l'intérieur Pour que le feu de ton bonheur A d'autres prennent La table où tu voulais t'asseoir Pour la fraction qui te révèle Je la revois Je la revois Elle est un sel De toi seul maître Fais que je sorte dans le soir Où trop des miens sont sans nouvelles Et par ton nom dans mon regard Fais-toi connaître Prions ensemble Au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église Accueille nous t'en prions Seigneur Les dons de ton Église en fête Tu es pour elle à l'origine d'un si grand bonheur Qu'ils s'épanouissent en joie éternelle Par le Christ notre Seigneur Le Seigneur soit avec vous Élevons notre cœur Rendons grâce au Seigneur notre Dieu Vraiment Il est juste et bon Pour ta gloire et notre salut De te louer Seigneur en tout temps Mais plus encore De te glorifier en ces jours Où le Christ notre Pâque a été immolé Il ne cesse pas de souffrir pour nous Il demeure éternellement notre défenseur auprès de toi Immolé, il a vaincu la mort Mis à mort, il est vivant pour toujours C'est pourquoi la joie pascale rayonne partout l'univers La terre entière exulte Les puissances d'en haut et les anges dans le ciel Chantent sans fin l'hymne de ta gloire Le Christ est vivant Alléluia Il est parmi nous Alléluia Soyons dans la joie Alléluia Louons le Seigneur Alléluia Il nous a aimés Il nous a sauvés Alléluia 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 Tu es vraiment saint Dieu de l'univers Il est juste que toute la création proclame ta louange Car c'est toi qui donnes la vie C'est toi qui sanctifie toute chose Par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur Avec la puissance de l'Esprit Saint Et tu ne cesses de rassembler ton peuple Afin que du levant au couchant du soleil Une offrande pure soit présentée à ton nom C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi Dieu notre Père Et dans la communion de toute l'Église Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts Par lui que tu as élu à ta droite Nous te supplions de consacrer toi-même Les offrandes que nous apportons Sanctifie-les par ton Esprit Pour qu'elles deviennent Le corps Et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur Qui nous a dit de célébrer ce mystère La nuit même où il fut livré Il prit le pain En te rendant grâce, il dit la bénédiction Il rompit le pain Et le donna à ses disciples en disant Prenez et mangez-en tous Ceci est mon corps Livré pour vous De même après le repas, il prit la coupe En te rendant grâce, il dit la bénédiction Et donna la coupe à ses disciples en disant Prenez et buvez-en tous Car ceci est la coupe de mon sang Le sang de l'alliance nouvelle et éternelle Qui sera versé pour vous et pour la multitude En rémission des péchés Vous ferez cela en mémoire de moi Le Christ est vivant Alléluia C'est lui notre espoir C'est lui notre espoir Alléluia Le Christ est présent Le Christ reviendra Alléluia Alléluia En faisant ici mémoire de ton Fils De sa passion qui nous sauve De sa glorieuse résurrection Et de son ascension dans le ciel Alors que nous attendons son dernier avènement Nous t'offrons Seigneur en action de grâce Ce sacrifice vivant et saint Regarde nous t'en prions L'oblation de ton église Et daigne reconnaître ton Fils Qui selon ta volonté S'est offert en sacrifice Pour nous réconcilier avec toi Quand nous serons nourris de son corps Et de son sang Et remplis de l'Esprit Saint Accorde-nous d'être un seul corps Et un seul esprit dans le Christ Que l'Esprit Saint fasse de nous Une éternelle offrande à ta gloire Pour que nous obtenions un jour L'héritage promis Avec tes élus En premier lieu La bienheureuse Vierge Marie Mère de Dieu Avec Saint Joseph son époux Les bienheureux apôtres Les glorieux martyrs Saint Hilaire Et tous les saints Qui ne cessent d'intercéder auprès de toi Et nous assurent de ton secours Et maintenant nous te supplions Seigneur Par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi Et tant au monde entier Le salut et la paix Affermis ton église en pèlerinage Sur la terre Dans la foi et la charité En union avec ton serviteur Notre pape François Notre évêque Christian L'ensemble des évêques Les prêtres Les diacs Et tout le peuple Que tu as racheté Écoute en ta bonté Les prières de ta famille Que tu as voulu rassembler devant toi Dans ta miséricorde Ramène à toi Père Très aimant Tous tes enfants dispersés Pour nos frères et sœurs défunts Et pour tous ceux qui ont quitté ce monde Et trouvent grâce devant toi Nous te prions Nous te prions Et aujourd'hui nous prions en particulier Vos intentions de Léopitre Nous prions pour les membres des familles Doré et des Chênes Et la messe est offerte aussi en action de grâce Pour Padré Pio En ta bienveillance Accueille tous nos défunts dans ton royaume Où nous espérons être comblés de ta gloire Tous ensemble et pour l'éternité Par le Christ notre Seigneur Par qui tu donnes au monde toute grâce Et tout bien Louange au Seigneur Alléluia Au Père Très bon Alléluia Au Christ à l'Esprit Au siècle sans fin Alléluia Alléluia Quand on vient vivre l'Eucharistie Je viens dire à Dieu Que c'est vrai de temps en temps dans ma vie Je le reconnais J'ai des espérances qui sont pas mal terre à terre J'en ai qui sont aussi précieuses Mais j'en ai une qui est ultime En tout cas je veux tendre vers ça C'est de croire que tu seras toujours avec moi Quoi qu'il va m'arriver Notre Père qui es aux cieux Notre Père qui es aux cieux Que ton nom soit sanctifié Que ton règne vienne Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour Pardonne-nous nos offenses Comme nous pardonnons aussi A ceux qui nous ont offensés Et ne nous laisse pas entrer en tentation Mais délivre-nous du mal Délivre-nous de tout mal Seigneur Et donne la paix à notre temps Soutenus par ta miséricorde Nous serons libérés de tout péché A l'abri de toute épreuve Nous qui attendons que se réalise Cette bienheureuse espérance L'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur Seigneur Jésus-Christ Tu as dit à tes apôtres Je vous laisse la paix Je vous donne ma paix Le regard de pas au péché Mais la foi de ton Église Pour que ta volonté s'accomplisse Donne-lui toujours cette paix Et conduis-la vers l'unité parfaite Toi qui vis et règnes Pour les siècles des siècles Amen Et que la paix du Seigneur Soit toujours avec vous Et avec ton esprit Amen La paix elle aura ton visage La paix elle aura tous les âges Et la paix sera chacun de nous Agneau de Dieu Qui enlève le péché du monde Prends pitié de nous Agneau de Dieu Qui enlève le péché du monde Donne-nous la paix La paix elle aura ton visage La paix elle aura tous les âges La paix sera toi Sera toi Sera nous Et la paix sera chacun de nous Voici l'agneau de Dieu Voici celui qui enlève les péchés du monde Heureux Heureuse les invités au repas des noces de l'agneau Seigneur Je ne suis pas digne de te recevoir Mais dis seulement une parole Et je serai bien Je ne suis pas digne de te recevoir C'est parti. C'est parti. Le Seigneur est en dresse et pardon, que vos cœurs et vos chants le célèbrent. Bénissez le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à vos lèvres. Goûtez ces voyers comme est bon le Seigneur. La table vous est servie, recevez le pain de vie. Dressailliez, le Seigneur vous attend, il entend ses enfants qui l'appellent. Suppliez le Seigneur en tout temps, rien ne manque à tous ceux qui les cherchent. Exaltez tous ensemble son nom, tous ensemble chantez ses merveilles. Proclamez le Seigneur en tout temps, sa parole au matin vous réveille. Goûtez ces voyers comme est bon le Seigneur. La table vous est servie, recevez le pain de vie. Il vous donne la table. Il vous donne la fleur du froment. Il vous offre le pain de lumière. Recevez le Seigneur en tout temps, et la paix gagnera les frontières. Goûtez ces voyers comme est bon le Seigneur. La table vous est servie, recevez le pain de vie. Je vous invite à vous lever pour une dernière prière. Regarde avec bonté, Seigneur, nous t'en prions, le peuple que tu as rénové par tes sacrements. Accorde-nous de parvenir à la vie incorruptible, lorsque notre chair ressuscitera dans la gloire. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Prenons quelques secondes pour nous recueillir. En venant te rencontrer aujourd'hui, Seigneur, nous sommes venus recharger nos batteries d'espérance. Et nous croyons que c'est vraiment toi notre espérance ultime. Et nous te demandons de nous bénir, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Bonne semaine. Bonne semaine. Merci. Merci. Bonne semaine. Bienvenue. Merci. Merci.